Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Photoshop les bases où on va regarder un réglage qui permet de faire beaucoup de choses. Ça s'appelle la courbe de transfert de dégradé. Ça fait suite à des derniers épisodes où je vous avais demandé de rajouter une dominante de couleurs. On va regarder comment faire ça autrement. Il y a toujours 36 000 manières d'arriver à quelque chose avec Photoshop. J'ai pris cette photo. C'est un immeuble qui se trouve à Lyon, près du quartier Confluence. On voit qu'ici on a des tons clairs. On voit ici qu'on a des tons moyens. Et puis on a des tons foncés vers là en dessous. Et aussi là au niveau des arbres. On est plutôt dans les tons foncés. Pour trouver cette courbe de transfert de dégradé, soit vous cliquez sur le petit dégradé qui est là lorsque vous êtes dans l'onglet réglage, où vous allez ici et vous dites je veux rajouter comme réglage une courbe de transfert de dégradé. Je vais prendre ça. Et là, voilà mon image. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Vous avez ici un dégradé. Courbe de transfert de dégradé, ça tombe bien. Et ce dégradé est transféré sur l'image. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, c'est les tons sombres. Là, c'est les tons clairs. Donc là, on a dit les tons sombres, tu me les mets en beige clair. Les tons clairs, tu me les mets en noir. C'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que tout ce qui était plutôt sombre devient beige. Et tout ce qui était plutôt clair devient noir. Donc ça, on peut faire plein de choses avec ça. On peut par exemple dire je vais prendre ici un dégradé noir et blanc. D'accord ? Si vous faites un dégradé noir et blanc, vous transformez votre photo en noir et blanc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce dégradé-là, vous pouvez le changer. Là, j'ai un dégradé linéaire qui va du noir au blanc. Imaginons ici que je prenne, je rajoute un point. D'accord ? Et ce point-là, je dis que c'est un gris à 50%. Un gris à 50%, ça va être... Voilà, j'y suis à peu près. J'ai mon gris à 50%. Je vais mettre zéro là. Donc j'ai un gris à 50%. Donc là, mon image, elle n'a pas vraiment changé. Alors je vais le mettre à 50% aussi. Voilà. Donc je vais d'un noir à un gris 50%. Et ensuite, je vais du gris 50% à un blanc. Mais maintenant, ce que je peux faire, ce gris-là, je peux le déplacer. Donc vous voyez que si je le déplace vers là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je viens de lui dire que mes tons moyens s'éclaircissaient, puisque j'ai amené mes tons moyens vers le ton sombre. Et si je vais dans l'autre sens, je fais l'inverse. Je dis, voilà, mes tons moyens ici deviennent plus sombres, puisque ici, là, le sombre va plus loin par là. D'accord ? Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir affiner. Mais maintenant, si vous voulez délirer, vous pouvez dire tout à fait que là, au milieu, je veux par exemple un point qui est rouge. Pourquoi pas ? Voilà. Et votre image, vous voyez, l'a changé. Et vous pouvez ici bouger ce truc-là pour faire un peu ce que vous voulez. Donc vous voyez que ça permet de délirer quand même assez fortement sur une image. Ce que ça permet aussi, reprenons un truc noir et blanc. Un truc noir et blanc simple qui va du noir au blanc. OK ? Il m'a transformé mon image en noir et blanc. Mais ça permet de faire d'autres choses si vous changez le mode de fusion. Souvenez-vous, on a déjà vu ça. On a vu le mode de fusion, par exemple, incrustation. Le mode de fusion incrustation dit qu'un 50% de gris ne fait rien. Et ensuite, si je vais vers le blanc sur ce calque en incrustation, je vais éclaircir l'image. Et si je vais vers le noir, je vais assombrir l'image. Alors je vais vous le montrer. On l'a déjà fait. Donc ça, je vais le cacher. Je vais faire un nouveau calque, tout simplement. Je vais faire édition, remplir. Je vais le remplir en 50% de gris. OK. Et donc là, maintenant, je vais le mettre en incrustation. Et vous voyez que mon image, elle n'a pas bougé. D'accord ? C'est exactement la même. Ce 50% de gris en incrustation, il ne fait rien. Maintenant, si je prends ici un pinceau, d'accord ? Et que je prends du blanc et que je commence à peindre, j'ai mis un flux à 100% exprès, et je commence à peindre sur ce calque-là de gris, voilà, vous voyez que je suis en train d'éclaircir la zone. Donc là, j'ai fait un éclaircissement de la zone. Et si, à l'inverse, je prends du noir et que je peins en dessous en noir, ici, j'ai assombrie la zone fortement. OK ? Donc, là, c'est exactement le même principe. J'ai mon truc ici qui me fait un dégradé noir et blanc. Mais maintenant, ça, je vais simplement changer. Plutôt qu'ils soient en mode normal, je vais le mettre en incrustation. Et là, d'un seul coup, le noir devient plus noir, et le blanc devient plus blanc. Simplement parce que j'applique un dégradé noir et blanc, et que je suis en incrustation. Donc, tout ce qui sera noir va être plus foncé, tout ce qui sera blanc va être plus clair. Et ça, éventuellement, vous pouvez ici changer l'opacité. Mais vous pouvez aussi, si vous souhaitez, vous recliquez là-dessus, vous recliquez sur le dégradé, et là, vous allez pouvoir dire, OK, donc, je veux ici rajouter quelque chose, et la couleur, je veux que ça soit un gris juste un peu foncé, d'accord ? Et là, vous allez pouvoir vous amuser, en bougeant ça, à changer, ici, la luminosité de votre point. D'accord ? Donc, je dirais, il n'y a que votre imagination, qui va s'arrêter sur l'utilisation de cet outil. Si vous avez fumé un peu, vous pouvez partir, on va se remettre en mode normal, d'accord ? Et vous allez, ici, choisir des dégradés un peu plus exotiques. On va faire ça, et puis là, vous avez un effet, on est dans le pire que l'HDR loupé, là, pour moi. Mais, si vous voulez vous amuser, vous voyez qu'on peut faire énormément de choses avec ça. Mais on va aussi pouvoir changer, on a vu des couleurs de choses. On a vu que là, on change des couleurs. Et comme n'importe quel, j'irais, réglage, il a un masque. Donc, là, j'ai repris mon noir et blanc. Je pourrais très bien dire, eh bien, je prends une brosse noire pour cacher, d'accord ? Alors, je vais prendre mon pinceau pour peindre. Je me mets, ici, sur le masque de fusion. Je dis, voilà, et ça, je ne veux pas que le réglage s'applique. Donc, vous voyez que là, j'ai exclu du réglage cette partie-là. Donc là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. OK ? Ça peut servir, on va essayer de regarder, un exemple, ça peut servir, par exemple, à corriger des couleurs de peau. C'est-à-dire que vous allez rajouter des couleurs. Comme on a vu avant, comme les masques de fusion marchent, on va pouvoir utiliser les teintes, saturation, couleurs, tous les modes qui sont là, pour faire des choses plus ou moins délirantes. Exclusion, wow, c'est aussi bien délirant. Donc, on va regarder, on va essayer de regarder cet exemple avec un visage. Donc là, j'ai pris un exemple avec la belle Charlotte et je vais retirer ce que j'ai fait. D'accord ? Donc, si vous regardez ici, la teinte est un peu rosée et c'était lié au fait que l'eau était assez chaude. Bon, imaginons maintenant que je veuille corriger un peu ces teintes-là. Alors, ce que j'ai fait, je vais double-cliquer, j'ai fait un dégradé qui va du marron à l'orange. D'accord ? Ensuite, j'ai fait un masque de fusion pour que ce dégradé, vous voyez ici, j'ai un masque, ne s'applique que sur le visage, pas sur les yeux, pas sur les lèvres, pas sur les fleurs ici et pas sur le lait. Bien. Une fois que j'ai fait ce masque de fusion-là, je vais appliquer. Là, vous voyez que l'opacité est à zéro et si je mets le truc à fond, vous voyez que mon dégradé s'applique complètement. Pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai utilisé le mode de fusion couleur. Donc, je remplace une couleur par une autre couleur. D'accord ? Donc, maintenant, l'intérêt, c'est d'y aller doucement. Donc, on va monter, on monte pour que ça soit trop et puis on revient. Jusqu'au moment où on aime bien, j'aurais tendance à dire vers là, ça va. Maintenant, si je regarde le avant-après, c'est-à-dire que là, il y a le réglage en route et là, j'ai arrêté le réglage. Alors, je ne sais pas si vous le verrez sur YouTube, mais essayez de vous concentrer sur cette zone-là. Vous voyez qu'il y a une légère différence. D'accord ? Donc, on a rendu tout ça avec des tons de peau différents parce qu'on a utilisé un dégradé exprès pour travailler justement sur les tons de la peau. Donc, les applications avec en plus les modes de fusion sont vraiment multiples. On peut vraiment faire énormément de choses avec cette courbe de transfert de dégradé. Donc, voyez le truc, c'est l'assemblage de trois choses. La première chose, c'est de dire j'ai, on va double-cliquer là-dessus, j'ai mes tons foncés, mes tons clairs et j'affecte une couleur ou ça peut être du noir, parce qu'il n'y a pas forcément une couleur, mais j'affecte une couleur à mes tons foncés et j'affecte une couleur qui peut être différente à mes tons clairs. Je peux affecter au milieu un peu ce que je veux et ensuite, je l'applique sur l'image et ça va s'appliquer d'une manière différente en fonction des modes de fusion qu'on a déjà vus. Donc là, vous pouvez vraiment faire un peu ce que vous voulez avec. On essaiera d'appliquer ça lors d'un exercice dans pas longtemps sur le sujet. Pour les teintes de peau, il y a d'autres solutions aussi que celle-là, mais celle-là, c'en est une. Vous pouvez éventuellement, si vous avez une image où vous aimez un peu les tons de la peau de la personne, vous pouvez aller échantillonner les tons sombres, les tons moyens, les tons clairs, vous en faire un dégradé et essayer de l'appliquer sur une photo à vous pour, on va dire, changer un peu les tons de la peau de votre photo pour que ça ressemble un peu plus aux tons de la peau de la photo d'origine. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des envies. Alors maintenant, comme d'habitude, on va passer à l'exercice. Donc voici l'exercice. Je vous demande de prendre un carré, de mettre à l'intérieur un dégradé qui va du noir au blanc et je vous demande en appliquant simplement une courbe de transfert de dégradé de transformer cela en un drapeau bleu-blanc-rouge. Attention, je veux ici une séparation assez nette. Vous n'arriveriez pas à la faire complètement nette, mais assez nette. Eh bien, écoutez, à vous de jouer, hein ? Petit exercice, c'est parti. Faire un nouveau fichier, vous le savez. Faire à l'intérieur un dégradé noir et blanc, normalement, vous le savez. Et comment faire maintenant un drapeau bleu-blanc-rouge avec une courbe de transfert de dégradé ? Eh bien, il va falloir vous creuser un peu la tête. À vous de jouer. Vous m'arrêtez la vidéo. Bon, vous avez réussi. Alors, on y va. Fichier nouveau. Je fais un nouveau truc. Un carré. C'est 1000 fois 1000. Créer. Hop. Je fais un dégradé noir et blanc. Donc, je prends l'outil dégradé. Ici, je prends du noir vers le blanc. Et hop. Je vais du noir vers le blanc. Formidable. Et ensuite, comment je transforme ça en bleu-blanc-rouge ? J'ai dans l'idée que je vais dire que les tons sombres sont du bleu, que les tons moyens sont du blanc et que les tons clairs sont du rouge avec une courbe de transfert de dégradé. Je fais ma courbe de transfert de dégradé. D'accord ? Je vais cliquer là-dessus. Je dis que les tons sombres, ici, je vais dire que c'est du bleu. Voilà. Un joli bleu par là. OK. Donc, ça, ça commence. Ensuite, je vais dire que là-haut, eh bien, ça va être du rouge. Donc, je vais aller chercher du rouge. OK. Très bien. Ensuite, je vais en rajouter un au milieu. Et je vais dire que celui du milieu, ça va être du blanc. Donc, je vais dire que c'est du blanc. OK. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, vous voyez qu'ici, quand vous êtes dans un dégradé, je vous l'avais déjà montré, vous pouvez décider si le dégradé va plus d'un côté ou il va plus de l'autre. Donc, dans l'idée que si je fais ça, hop, ici, vous voyez, ça commence à être plus net. Donc, ce que je vais faire, mon blanc, ici, je vais le déplacer. D'accord ? Ici, je vais créer un autre blanc. D'accord ? Il est déjà blanc, c'est bon. Et celui-là, je vais le rapprocher du blanc. Voilà. Puis ensuite, j'ai simplement écarté mes trucs comme ça. Et voilà, j'ai fait mon drapeau bleu, blanc, rouge. Et ce n'était pas bien compliqué. Il faut juste se souvenir de l'épisode sur les dégradés. Car il ne faut pas oublier que tout ça se base sur les dégradés. Voilà. Ce coup-ci, c'est vraiment fini. J'espère que ça vous a plu. Puis, on se retrouve pour la prochaine. J'ai deux ou trois petites idées de vidéos, d'exercices. On va pouvoir peut-être utiliser ces choses-là. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada